Le roman qui se passe principalement en Europe centrale, en Tchéquie, Slovaquie et Hongrie, et qui est un roman qui a demandé beaucoup de recherches historiques pour toute la période communiste jusqu'à maintenant dans la Hongrie d'Urban, et qui fait suite à un roman qui se passait dans les muliers de la musique classique qui s'appelait Trois Concerts, qui avait demandé beaucoup de recherches aussi dans un autre genre. Simon, lui, au début de ce livre, est dans une situation de grand embarras, parce qu'il vient d'une part de se faire renvoyer de son travail, et d'autre part, quasiment dans la foulée, d'être quitté par sa petite amie. Et dans un moment où l'avenir semble incertain, mais que le passé en promet peut-être plus, il décide de partir sur les traces de la famille de son père, qui est une famille qu'il a mal connue, et d'un père qu'il a mal connu aussi. Moi, je suis issue de deux familles juives, d'une famille de juifs polonais d'un côté, et mon père est né au début des années 30 dans ce qui était la Tchécoslovaquie, mais qui était encore culturellement l'Autriche-Hongrie. Et tout ce que mon père a pu me raconter, quand il était encore vivant, sur son enfance, ou sa jeunesse, sa mère, etc., était déjà extrêmement sujet à caution, et ressemblait beaucoup à de la fiction, parce que c'était des récits qui soit se contredisaient, ou alors ils ne se rappelaient plus, ils donnaient deux versions, ou alors c'était un peu magnifié, de façon un peu mégalo, ce qui fait que c'était, pour ainsi dire, déjà de la fiction. Et d'ailleurs, je pourrais dire, si je devais sous-titrer ce livre, je pourrais dire d'après une histoire fausse, parce que c'était déjà un peu comme ça, pour ce qui est de ces pays, pour ce qui est des histoires que cette famille a pu vivre dans ce pays, et ça me va très bien, parce que moi je crois beaucoup au pouvoir du roman. Parce qu'il y a une grande partie d'enquêtes et de péripéties dans ce roman, j'ai passé très très longtemps à faire un plan, j'ai passé peut-être un an sur le plan, parce que comme je voulais que ça ressemble aux ambiguïtés d'un récit, et que ça ait les vraies ambiguïtés d'un récit, je voulais fabriquer une chose très difficile qui est un puzzle dont les pièces ne collent pas complètement. Et c'est beaucoup plus difficile de faire un puzzle dont les pièces ne s'insèrent pas parfaitement qu'un puzzle parfait, mais je crois que c'est souvent comme ça quand on cherche à reconstituer des faits où il suffit d'un mot mal traduit ou d'une information qui manque pour que ce qu'on considérait comme la vérité soit complètement transformé. Et donc pour bâtir cette partie un peu policière, dont je voulais aussi qu'elle soit pour le lecteur agréablement policière, avec des péripéties, avec des fausses pistes et avec des pièges, il fallait que je passe le temps de construire cette petite horlogerie d'enquête. Le deuxième personnage de cette histoire, c'est Ilse Kusser, qui naît dans une famille à Bratislava un peu avant la guerre et qui, au moment de la période communiste à son plus dur dans les années 50, va voir sa vie complètement bouleversée par une rencontre très forte avec un mystérieux juif hongrois rescapé qui s'appelle Horn. Et c'est une rencontre très brève qui va complètement bouleverser sa vie. Et peut-être que son fantôme, ce Horn, est le même fantôme que celui de Simon, on sait pas mais les fantômes sont très actifs. Ilse Kusser